Le premier secret, je le répète, c'est vraiment la première chose qu'il faut créer, on peut le dire comme ça. C'est vraiment l'accueil, c'est accueillir et n'être attaché à rien. Alors, accueillir, c'est une position qui n'est pas forcément très facile, parce qu'accueillir, c'est accueillir vraiment tout ce que la vie nous propose. Les épreuves, la maladie, le décès, les séparations, les deuils, les pertes d'emploi, ce n'est pas évident d'accueillir ces événements-là. Parce qu'ils peuvent nous broyer, ils peuvent nous mettre à genoux, mais ce n'est pas parce qu'on va se révolter, qu'on va crier à l'injustice divine ou à ce que l'on veut, que la situation s'améliorera. Cet accueil, ce n'est pas un accueil dans la notion de soumission, où c'est, voilà, ça m'arrive, donc je suis soumis et je perds toute mon énergie. L'accueil, c'est une force dynamique, c'est-à-dire que dans nos vies, nos vies, tous, est lié et construit par des événements qui sont permanents. Mais en sachant que, quel que soit l'événement, il sera neutre et c'est ma façon de l'interpréter, ma façon de le voir, qui va en faire un événement négatif ou un événement positif. Donc, c'est pouvoir véritablement être dans cette notion d'accueil, je dirais que c'est véritablement une des positions qui peut être une des plus difficiles. Ça peut commencer des fois par l'acceptation dans un premier lieu. Puis, quand on commence à pouvoir accepter, il y a cette autre étape qui est l'accueil. Et une fois que l'accueil est intégré, nous allons pouvoir franchir l'autre étape. C'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Et donc, cet accueil, comme j'ai dit, accueillir et n'être attaché à rien, c'est deux choses, mais en fait, c'en est qu'une. C'est-à-dire, n'être attaché à rien, c'est de pouvoir accepter, de pouvoir abandonner ou perdre un lieu, un travail. Ne pas une personne, c'est-à-dire dans une relation amoureuse, par exemple, qui n'est pas satisfaisante. On va s'accrocher malgré tout, même si on sent que l'autre ne nous aime plus, par peur d'être abandonné, c'est-à-dire les blessures qui vont agir, par peur de se retrouver seul. On va s'accrocher, on va lutter comme une victime va s'accrocher à son bourreau, on s'accroche à sa souffrance. Donc, il faut pouvoir n'être attaché à rien. N'être attaché à rien, c'est-à-dire ne pas s'approprier quelque chose. Par contre, ce n'est pas être détaché, ce détachement qui fait que les choses, moi, ça ne me touche pas. Pas du tout. Celui qui n'est attaché à rien est vraiment en lien avec tout. Parce qu'être attaché à quelque chose, ça va limiter la possession. Tandis que le monde nous appartient, la vie nous appartient, tout nous appartient. Regardez dans vos vies, tous les événements, les choses, les personnes, les amis, les lieux, tous ces changements permanents. La vie est mouvement, la vie est renouveau en permanence. Donc, mon propos n'est pas de dire, il ne faut être attaché à rien et accueillir, ça y est, je vais accueillir, je vais être attaché à rien. Non, bien évidemment que c'est plus compliqué que ça. Mais c'est de l'observer. Voir, je ne peux pas accueillir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quand je ne peux pas accueillir, j'accueille de ne pas pouvoir accueillir. Vous voyez ? Parce qu'autrement, si je dis, j'accueille mais là je ne peux pas accueillir, non, il faut aussi accueillir le fait de ne pas pouvoir accueillir. C'est-à-dire, mais on va le voir dans d'autres étapes, voir effectivement que nous ne sommes pas dans un combat. Aller vers la paix intérieure demande de passer d'abord et réellement par la douceur. Rien n'a d'intérêt s'il n'y a pas de douceur. Je m'adresse là plus au moment. Une moment qui n'a pas de douceur pour son enfant, le lien ne peut pas se faire. Et la création, l'enfantement, c'est l'acte de vie. Donc cet acte de vie est un acte de douceur. Quand on voit la douceur d'une mère vis-à-vis de son enfant, c'est là qu'on peut comprendre vraiment ce qu'est la douceur. Vous voyez ? Des questions sur le premier point ? Alors moi, est-ce que tu pourrais clarifier, parce que pour moi c'est encore ténu la différence entre acceptation et accueil ? Oui, tout à fait. C'est parce qu'entre acceptation et accueil, il y a vraiment ces deux points. Accepter, c'est un effort. J'accepte, ça veut dire que je lâche le fait de ne pas accepter. D'accord ? Donc il y a la dualité dedans. Accepter, c'est un effort. Accueillir, il n'y a pas d'effort. C'est vraiment une ouverture et une détente, tout à fait. Merci. Avec plaisir. Merci.